Je pense donc, je lis ! Bon Francis, ça fait combien d'années que tu dessines ? Je ne sais rien, depuis rien de 10 ans. Merci. Là où j'ai le plus dessiné, c'est à la gare. À la gare, pourquoi tu enverrais la foutre en tant que cheminot ? Pendant les grèves, tu dessinais pendant les grèves ? Je suis gêné, ce que je dis, il enregistre. Oui, tu es foutu. C'est pour qui ça ? Il t'occupe, c'est pour la promo. Oui, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Il enregistre à mesure là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Non, mais j'hallucine. Il ne fera pas Sarkozy, ça. Il y a un peu de Sarkozy. Avertissement aux estrangers. A7 et les estrangers, ce sont tous ceux qui n'habitent pas A7, et en particulier les gens du Nord, à savoir ceux qui habitent plus haut que Bouzigueux. Donc, vous avez entre les mains un album rarissime, que même Hergé, Goscinny, Dubou, Gottlieb et autres réserves ne peuvent pas comprendre tellement les dessins, les bulles et les textes sont d'une finesse que seul un sétois ou un estranger initié par un autochtone présent sur l'île singulière chère à Paul-Valéry depuis 456 générations au moins peut apprécier à sa juste valeur. C'est bien simple, cet album est tellement profond que même le commandant Cousteau n'aurait rien compris s'il était encore parmi nous avec son bonnet rouge. Par ailleurs ou par où vous voulez, si vous avez la chance d'être un touriste de passage dans notre belle cité, je ne vois pas comment vous pouvez repartir dans le froid sans acquérir cet ouvrage pictural qui, dans le pire des cas, vous rappellera de retour dans votre contrée sauvage que vous avez eu la chance de séjourner à cette musique, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...